C'est une soirée à l'image de la saison. A part qu'on va dire que depuis le début de la saison, il y a deux scénarios possibles en fin de match. C'est où tu es déçu, où tu es heureux. Je pense que tu es déçu, où tu es heureux en fonction de la volonté, de l'abnégation que tu mets dans les rencontres. Je pense qu'on a eu du mal, on a été en difficulté aujourd'hui. Ça n'a pas été un match facile, ça fait cinq victoires. Je pense que les quatre dernières, elles étaient méritées dans l'ensemble du match. Celle-là, elle n'est peut-être pas méritée, mais ça suffit, comme on dit, dans le foot. Et la chance a pour une fois tourné de notre côté, mais ça se provoque. Si on s'est fait égaliser certains matchs à la dernière seconde, c'est qu'on le méritait aussi. Aujourd'hui, peut-être qu'on mérite de jouer un dernier match pour finir cette saison, un match en jeu. Comment ? L'Orient vous appelle ? Oui, oui, c'est clair qu'on ne fait pas... C'était bizarre, on va dire qu'avant la sortie de Jussier, c'était bien. On avait quand même une certaine maîtrise, on n'était pas pressé, on ne faisait pas n'importe quoi. Même si on a été patient, on a essayé d'attendre les ouvertures et de faire les bons enchaînements au bon moment. Après, on a eu du mal, on a laissé un peu des espaces, on a laissé des opportunités assez énormes à Lorient. Ils ont été plus ou moins maladroits, donc ça fait partie d'un match. On n'y a cru jusqu'au bout. Après, c'est vrai que ce n'est pas un match qu'on a survolé. Ça, c'est clair, mais c'est plaisir un peu de gagner quand tu ne mérites pas trop, des fois. Est-ce que le scénario de ce match s'enporte à la confiance ? Il peut vous inviter pour la semaine prochaine ? Non, mais la confiance, on l'a. Je pense que c'est un super match pour préparer les nerfs pour la semaine prochaine, surtout, parce que je pense que c'est au niveau de la tension que ça va être très, très, très compliqué la semaine prochaine. On perd quelques joueurs importants du moment. Saint-Etienne, il va falloir, on va dire, faire le match, un match d'homme. Ça va être un match très, très compliqué. Ce n'est pas un stade évident à jouer, on le sait, contre une bonne équipe. Mais ça sera à nous de bien gérer les temps faibles et surtout les temps forts, parce qu'aujourd'hui, on va dire que les équipes sont obligées de gagner. Donc, ça sera à nous d'être bons, tout simplement. La rente-à-dire que vous avez de votre destin entre vous, c'est-à-dire que vous gagnez ? Oui, non, non, on dépend de personne, mais... Je pense qu'on aura quand même besoin d'un coup de main ou deux, parce que bon, ça ne va pas être évident, mais... Après, comme je dis, le plus important, on va dire, avec cette saison, où ça a été très difficile, où on est parti de très loin, on va dire. Il ne faut pas oublier qu'on était relégable en septembre, octobre, ou je ne sais même plus, en octobre, novembre, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est... Voilà, on va dire que c'est un plaisir pour tous les gens qui aiment ce club, qui aiment les Girondins, que ce soit des gens qui travaillent là-bas, des supporters, tous les gens que je vois ici, qui sont souvent au Royan, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on appelle une belle aventure, on espère bien la finir. Il y a eu une bande de rôle à ton attention dans le match ? Ça fait plaisir aussi, j'imagine ? Bah ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand... Quand tu es gardien, que tu arrives au Girondins de Bordeaux, après... Un grand gardien, par exemple, comme Ulrich et tant d'autres avant. Un mec qui arrive de Marseille et de Toulouse, qui arrive à Bordeaux. Voilà, donc... Tout le monde s'est posé peut-être un peu des questions au début. Aujourd'hui, c'est... Après trois ans, je pense que... C'est pour me récompenser de tout ce que je fais depuis trois ans ici. Moi, j'ai pris ça avec beaucoup de cœur. C'est important. Ça fait toujours plaisir. Mais après, voilà, la réponse que j'ai pu donner, c'est le terrain. J'ai toujours essayé de donner la réponse sur le terrain. Voilà, j'ai toujours essayé d'être... De donner le maximum pour ce club. Et voilà, je les remercie. Je remercie, on va dire, tout le club pour ce qu'il m'a donné. Et on va faire l'effort encore 95 minutes. Voilà. Comment ? Comment ? C'est peut-être le temps qui nous a suffi pour... Voilà, pour... Enfin voilà, c'est... Il fallait tout donner. On a tout donné. Je veux dire, c'est... Il y a eu beaucoup de frustration au début de saison. Après, j'essaye de faire ce que je fais de bien. Voilà, mon rôle. Je n'invente pas. Mais j'espère que ça suffira. Ça te paraît incroyable d'être là, aujourd'hui ou pas ? Oui. Totalement hallucinant. Après, on... On m'a fait remarquer tout à l'heure, par exemple, qu'on a la quatrième défense. Ça, c'est incroyable. Parce que quand je vois le nombre de buts pourris qu'on a pris cette année, je me dis, putain, c'est bien. Ouais, non, mais voilà, il y a des trucs comme ça où tu ne fais pas attention. Comme je dis, moi, je ne suis pas... Quand je fais un championnat, j'ai toujours... À part regarder maintenant, oui, maintenant, on sait ce qu'il y a à faire. Mais avant, tu ne sais pas, quoi. Donc, il ne faut pas se prendre la tête dans des objectifs, dans des trucs. Je pense que tout le monde a mis du sien. Je veux dire, si on est là, je pense qu'on est l'équipe peut-être qui a le plus progressé du championnat. La plus grosse marge... Enfin, la plus grosse progression était à notre actif. Pourquoi pas aller jusqu'au bout ? Mais on sait que ça va être difficile. Mais tout donner pour... Et sortir de Geoffroy Guichard, la tête haute, c'est tout. Après, le reste, ce n'est pas important.